Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et cette fois-ci les amis on va se pencher sur de la figurine qui fait extrêmement mal ! Je parle bien évidemment ici des BWST, sauf que là, petite particularité, il y a de la Ichiban Kudi Super Master Stars Peace ! Ils sont partis dans un élire complètement dingue, où les figurines mesurent je sais pas combien de centimètres ! Mais il y a du lourd, j'ai hâte de parler, de toute façon là tu la vois à ma gueule, tu la vois à ma gueule tellement je suis feu ! Je suis en feu, je suis en feu ! Bon allez on y va ! Yamashita les amis, vous l'avez vu au travers de quelques images promotionnelles qui ont envoyé du très très le Super Master Stars Peace 200 Goku Qui sortira du coup en 2020, à savoir le 25 avril, le prix du ticket 5 000 yens ça change pas, il y aura différentes couleurs ! Je vous laisse admirer la bête ! Du Goku, fin DBZ, avec la tenue magnifique, en bleu, magnifique, modélisation, magnifique ! Je pleure les amis, je pleure parce que c'est d'une beauté de ouf ! Alors la modélisation les amis, on va y revenir tout doucement, c'est super propre ! En même temps on parle de Yamashita, Yamashita c'est pas n'importe qui, à chaque fois qu'ils nous prennent une figurine, on a envie de pleurer ! Et regardez-moi ça, les proportions, les muscles, les corps, la tête, la petite jointure sur la tête c'est pas très très beau, c'est vraiment dommage ! Mais écoutez, globalement, et le reste, ça va... Ah le nez ! Le nez est dérangeant ! Il y a vraiment un nez de Pinocchio ! Mais regardez-moi ça ! Ce corps de ouf ! Ce corps de ouf ! Les vêtements, le petit bâton qui va bien, ça pour moi ça a fini la maison ! Peu importe la couleur, je m'en fous ! Le seul truc qui me dérange et qui me fait peur, c'est que, pour le moment, nous avons un prototype sous les yeux, ce qui veut dire que les couleurs ne sont pas dégueu, que le rendu n'est pas dégueu, on a un rendu mat, propre et non plastique, comme on peut le voir là récemment avec les Chibankuji, du coup ça passe ! Maintenant si c'est comme Gogeta, je vais pleurer, vraiment ! On enchaîne tout de suite avec une Goku en Super Saiyan 4, Suzuki, pas de date, rien que dalle ! Donc le Goku, il rentre dans le tas, il est vénère, il a les mains crispées, comme vous pouvez le voir ! Le regard est fantastique ! Ce qui me dérange un peu, c'est au niveau des poils, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont du mal ! Regardez la queue, c'est mal foutu ! Je ne suis pas vraiment très très fan ! Le torse encore, ça va, la modélisation globale n'est pas trop dérangeante, quoique les cheveux sont un peu trop volumineux à mon goût, même si l'aspect global fait extrêmement mal ! Vous avez regardé le Goku en Super Saiyan 4 avec un regard très vénère, très en colère, superbe ! Là aussi, nous avons un proto sous les yeux, le truc c'est qu'il n'y a pas de date, j'imagine qu'ils vont annoncer ça durant l'année ! Bref, c'était le Super Saiyan 4 ! On enchaîne tout de suite avec, c'est qui ça ? Ronald, du Gogeta ! En Super Saiyan God, Super Saiyan, avec une position tirée du film, Dragon Ball Super Broly ! Je ne suis pas très fan, je n'aime pas trop le regard en fait, je n'aime pas trop la tête, même si j'admire la modélisation, le sculpte, le moule, le mammouth ! Il a quand même des bras ultra vénères, il a quand même un torse ultra violent, ultra laissé tomber ! Les cheveux, ce n'est pas mauvais, franchement ce n'est pas du tout mauvais ! Il y a des petites paillettes, vous le savez, moi je suis monsieur paillette, mais là, ça rend super bien ! Proto, corps de ouf, pourquoi pas juste le regard, la tête, je ne suis pas très très fan ! Et les amis, on va terminer avec le dieu vivant, Nakazawa, Nakazawa qui est un dieu, un titan, la Total, vous le connaissez à force, c'est un monstre ! Bref, il nous apprend du quoi ? Un putain de badak ! Vénère ! Le bandana, le vrai badak ! Le badak avec l'armure pétée, le badak qui en a chié, avait des égratis dans le corps, ça manque un peu de sang, mais bon, on s'en fout parce que ça défonce ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez-moi ça, les muscles ! Oh là là, c'est magnifique ! Oh c'est beau ! Oh là là ! La modélisation est assez folle, je trouve, les proportions sont excellentes, les couleurs, pour le moment, bien, on a des petites tonalités, des petites nuances au niveau, bien du pantalon, une sorte de bleu qui tire vers un dark blue sympathique, pas trop dérangeant à l'œil, le regard ultra vénère, le regard je vais te péter la gueule, le regard qui veut tout dire, tout simplement, c'est badak, les cheveux, magnifique, pas de jointure, pas de jointure comme on a pu le voir avec Goku, mais franchement, dans l'ensemble, ça déchire ! Voilà, vous avez 4 produits sous les yeux, du badak, du Gogeta, en Super Saiyan God, Super Saiyan Goku, en Super Saiyan 4 et du Goku qui déboîte ! Moi, dans le tas, je veux ici, du badak et ici, du Goku, le reste, je m'en fous ! Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, donc comme vous l'avez entendu, comme je viens de vous le dire, badak, ça tue, le Gogeta est pas trop dégueu, bon, mis à part le visage, pas très fan, et le Goku 4, mis à part les poils, voilà, donc ça sera pour moi, badak et Goku, cette taille-là, c'est fantastique ! J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...